Vous n'êtes pas venu seul, Claude Grajon, vous êtes venu avec des musiciens, le groupe Bélissère, bonsoir, approchez-vous, vous allez nous faire prêter un petit morceau, mais avant quand même, parlez-nous de vos instruments de musique, on reconnaît la guitare, le violon, mais il y a des petites choses qu'on connaît moins bien. Comme par exemple... Oui, ce que vous avez entre les bras. Alors ça c'est ce que Claude appelait tout à l'heure le mélodéon, donc c'est un instrument de la famille des accordéons, et celui-ci est fabriqué en Louisiane, à l'origine ils étaient fabriqués en Europe, dans les usines allemandes, et puis un jour il s'est passé des choses pas très sympas entre les Etats-Unis, l'Allemagne et puis le reste du monde, et donc les importations d'instruments ont cessé aux Etats-Unis, et puis quand il y a eu la renaissance de la musique calgien, les Louisianais ont eu envie de se refabriquer des instruments, donc ils ont pris les anciens, ils sont allés chercher, ils ont étudié les pièces, et puis maintenant ils fabriquent des instruments excellents, et ils sont très nombreux à les fabriquer, et celui-ci est fabriqué par Marc Savoie, qui est le père d'une des musiciennes qu'on aura l'occasion d'entendre vendredi soir. D'accord, mélodéon. Et juste un petit mot sur les instruments qu'on connaît moins derrière, puisque... Alors tout en restant à votre micro, voilà, présentez-nous Viviane qui est équipée d'une drôle d'armure. Alors Viviane, en fait, elle a un frottoir, c'est une interprétation de la planche à laver, parce que les cajins ont des... Enfin, la musique cajins, c'est une musique populaire, donc au départ, on n'a pas beaucoup de sous, et on prend ce qu'on a sous la main pour faire la fête, et passer de bon temps ensemble. Alors la planche à laver, c'était dans tous les foyers, et c'est devenu un instrument de percussion, puis après, ça s'est perfectionné, et voilà, ça a cette forme-là. C'est beaucoup utilisé dans les formations aux haricots, dont on parlait tout à l'heure, donc c'est très... C'est un instrument très puissant, et qui donne une bonne rythmique, une bonne présence. Voilà, et puis le petit dernier, le triangle ? Le triangle, le tiffère, les cajins appellent ça tiffère. Pardon. Ah non, il n'y a pas de marge. Je m'incline, plouf plouf. Et donc le tiffère, là, c'est en fait un morceau de râteau faneur, un outil d'agriculture, et puis qui est remis en forme, et puis voilà, il servait de batterie, et du temps où il n'y en avait pas. Bon. Voilà, c'est un instrument très présent aussi dans la musique cajins. Alors Bélissière, vous êtes venu pour nous présenter les instruments, mais pas seulement, maintenant, on va vous écouter dans un morceau qui s'appelle Midland Two Steps. C'est ça, je connais. Et vous êtes pas venu ? Allez, on est venu. Allez, on est venu. Allez, on est venu. Allez, on est venu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada